Samedi 3 avril 2021 avaient lieu les deuxièmes battles de la saison. Par groupe de deux, de nouveaux candidats se sont affrontés sur une même chanson, choisie par leur coach. Mais cette année, tout n'est pas perdu pour celui qui n'a pas fait le poids puisque le vol de talent a été réinstauré. Chaque coach a le droit de sauver un candidat. Résumé de la soirée. Équipe de Marc Lavoine Battle entre Arthur et Annick toujours accompagnée de Benjamin Biolet, Marc Lavoine a formé le duo Arthur-Annick sur la chanson Underprêcheur de Queen et David Bowie. Lors des répétitions, Arthur est quelque peu intimidé par la puissance vocale de son adversaire. Mais une fois sur scène, le candidat a pris de l'assurance, rendant le choix final très compliqué pour Marc Lavoine. Tous les coachs sont d'ailleurs scotchés par leur performance. Marc Lavoine décide de garder Arthur. Il est qualifié pour les KO. Amel Bent a buzzé pour Kwanick intègre son équipe et la suive jusqu'à la prochaine étape des KO. Amel Bent prend alors la place d'Alexis Roussio en balotage, talent volé par Amel Bent la semaine dernière. Il est définitivement éliminé de l'aventure. Battle entre Robin et Tariq Marc Lavoine a opposé deux phénomènes pour cette nouvelle battle, tant émotionnellement qu'artistiquement. Il a eu un coup de cœur pour chacun d'entre eux. Il s'affronte sur Deviens Génial Devald et le rappeur a participé à leur coaching. L'issue promet d'être très difficile pour Marc Lavoine. Ses craintes étaient fondées car sur scène Tariq et Robin ont livré un spectacle mémorable, formant un duo d'une belle complicité. Marc Lavoine décide de garder Tariq. Il est qualifié pour les KO. Battle entre Louise et Margot Battle féminine est surtout très attendue cette fois-ci pour Marc Lavoine. Deux femmes au caractère bien différent s'opposent sur le titre de What's Up de For Non Blondes. Leur prestation est unique avec deux voix bien distinctes. Tous les coachs sont perdus et aucune véritable préférence ne découle de leur battle. Marc Lavoine se dit même très embêté. Il décide de garder Louise. Elle est qualifiée pour les KO. Équipe de Florent Pagny Battle entre Vanina et Edgar Florent Pagny, accompagnée de Patrick Fiori pour le coaching, leur a demandé d'interpréter Elodadelle. D'un côté, Edgar, un jeune chanteur de 17 ans qui a beaucoup de talent mais qui manque d'assurance et de l'autre Vanina, une chanteuse confirmée. Elle a d'ailleurs notamment été la choriste d'Amel Bente dans le passé. Florent Pagny ne sait pas du tout qui va prendre le dessus, la sensibilité d'Edgar ou la maîtrise de Vanina ? Il décide de garder Edgar. Il est qualifié pour les KO. Battle entre Assa et Eolia. Les deux candidats doivent s'affronter sur le titre Yala de Calogero. Ça tombe bien puisque ce dernier est l'invité du coaching. Eolia est un musicien confirmé qui découvre qu'il sait chanter. Assa doit de son côté apprendre à bien suivre les mélodies particulières de la chanson, pour rester juste. Les répétitions sont compliquées mais Florent Pagny a bon espoir d'avoir des surprises. Sur scène, la présence vocale d'Asa est tellement puissante que le choix n'est finalement pas si compliqué. Elle est qualifiée pour les KO. Équipe d'Amel Bent Battle entre Jaja et Julienne. Ils ont interprété le blues du businessman de Daniel Balavoine et les artistes Slimane et Vita les ont aidés lors du coaching. La performance est pleine d'émotions, Amel Bent en est très touchée et se retrouve dans une impasse. Mais après avoir reçu les avis de ses camarades, elle a fait son choix et a décidé de garder Jaja. Il est qualifié pour les KO. Vianney a buzzé pour que Julien intègre son équipe et le suive jusqu'à la prochaine étape des KO. Julien prend alors la place de Luc en balotage, talent volé par Vianney la semaine dernière. Il est définitivement éliminé de l'aventure. Battle entre Ota et Robin C'est un nouvel battle de choix sur Take Me To Church de Ozier puisqu'Amel Bent a formé un duo étonnant avec deux personnalités différentes. Robin qui a moins de timbre mais qui est plus solide et musical et Ota qui bouleverse toujours avec sa voix grave et son grain cassé. Amel Bent décide de garder Robin. Il est qualifié pour les KO. Équipe de Vianney battle entre Brian, Polo et Jérémy sur Jota mène au vent de Louise Attack, Vianney a formé un trio étant donné qu'il a recruté trop de talent lors des auditions à l'aveugle. Deux d'entre eux seront donc éliminés. Patrick Bruel se joint aux répétitions pour les aider à travailler leurs performances. Tous rencontrent un problème avec la mélodie de la chanson et Vianney reconnaît vite qu'il y a beaucoup de boulot. Leurs efforts auront payé et sur scène, le show est impeccable. Les coachs et le public sont même debout pour danser. Vianney décide de garder Polo. Il est qualifié pour les KO. Battle entre Anaïd et Youssef. Les deux avaient fait l'unanimité aux auditions à l'aveugle et ont promis une battle de haute volée. Souhaitant retrouver la magie de leur première prestation, Vianney leur demande de chanter Zina de Babylone avec l'aide toujours de Patrick Bruel en coaching. Ils ont offert un moment suspendu dans le temps, plein de poésie sur scène. Certainement un des plus beaux du haut depuis le début des battles. Le choix est déchirant pour Vianney qui décide malgré tout de garder Youssef. Il est qualifié pour les KO. Un coach à buzzer pour garder Anaïd dans son équipe mais il faudra attendre le prochain épisode pour savoir de qui il s'agit. Résumé des équipes. Montissa, Angelo, Julien Volea, Amel Bent, Polo, Youssef reste à passer en battle, Seri, Ké, Camélionné, Mico Sarro, Aimé, The Vivi, Florent Pagny, Glada, Stélia Koumba, Volea Vianney, Silvio Hilardo, Marie, Edgar, Assa reste à passer en battle, Margué, Poto con The Sofa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501